Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un atelier sympathique, ce sont mes 5 accords, mes et vins préférés. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre imposé pour ça, mais néanmoins j'ai envie de commencer par ce qui est saisonnier quand on parle des mois en R, vous l'avez déjà compris, c'est l'accord pour les huîtres. Et là, mon coup de cœur sur les huîtres, c'est tout naturellement la relation entre le coquillage et le vin de coquillage, qui est le vin de Chablis par excellence, et pas que Chablis, il y a aussi Sancerre, je ne vous le situe pas géographiquement, vous savez. Première raison, un vin sec, un vin sec avec de la fraîcheur, et cette fraîcheur, elle est forcément moitié nord de la France. Val-de-Loire, le nord de la Bourgogne, un clin d'œil pourquoi pas à l'Alsace. Deuxième raison pour ce choix d'accord huîtres et Chablis ou Sancerre, c'est le point commun géologique entre des fossiles d'huîtres présents dans cette sédimentation calcaire et les racines de la vigne qui viennent chercher l'eau nécessaire à la plante, et cette eau est minéralisée par la présence des coquillages. C'est là où, en dégustation, vous allez retrouver ce lien au niveau des arômes, au niveau des saveurs, un tout petit peu saline et l'accord est génial. Deuxième accord préféré, et là on est à l'opposé climatique, on va directement dans le bassin méditerranéen, et je pense à un tagine, tagine de veau, pas un tagine d'agneau, et ce tagine de veau, il a la particularité d'avoir les abricots, les amandes, et puis tout ce qui accompagne un tagine de façon classique. Mais mon vin, il est issu du raisin Musca, et ce raisin Musca peut avoir toute provenance, mais moi j'ai un faible pour les Côtes du Roussillon, les Côtes catalanes, version IGP, et c'est un Musca de Côtes catalanes que vous pouvez trouver dans la plupart des domaines viticoles du Roussillon. Nous sommes donc à Perpignan, accord génial, parce qu'on a ce caractère extrêmement fruité, croquant d'un vin sec, sur les épices, sur le côté aromatique de l'abricot, c'est ça qui est très intéressant, et si ce n'est pas les Côtes catalanes, ça peut être aussi les Côtes du Rhône, avec le cépage violnier, toujours dans un vin sec, sec, écorce, sec. Troisième accord, là c'est le bouillon des familles, mais attention, ce bouillon, il peut être de volaille, il peut être du bœuf, donc prenons plutôt le côté bœuf, pas volaille, pour que ça soit un bouillon un peu plus puissant, mais un petit clin d'œil historique à un film que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le Festin de Babette, Stéphane Audran, souvenez-vous, un menu exceptionnel, au XIXe siècle, bon je ne vais pas rentrer dans l'histoire du film, mais voilà, le bouillon de tortue, c'est interdit, je vous rassure, le bouillon de tortue, c'est l'équivalent un petit peu d'un consommé de bœuf, on parle de consommé madrilène, voyez, version espagnole, et là le bel accord, il faut que je vous le montre, parce qu'on ne fait pas de bons accords avec des potages, avec des soupes, mais là le bouillon, le consommé, c'est exceptionnel, avec un vin sec, d'une grande finesse, d'une puissance et d'une persistance aromatique exceptionnelle, on dit qu'il fait la queue de pan, comme les vins du Jura, d'ailleurs comme les vins jaunes, et c'est un RRS, à mon petit yado, c'est pas le plus sec, mais en tout cas, il y a cette douceur qui va très très bien en association avec la notion de bouillon, ce côté un petit peu salé, bulbeux, particularité du consommé, il est dégraissé, il est clarifié, et il vous paraîtra beaucoup plus fin, beaucoup plus lisse, glissant, salé bien sûr, et très persistant par la puissance aromatique. Et c'est là où ce Xerès, avec son acidité, avec son caractère un peu oxydatif, c'est en principe à la base sec et corsé, et bien cette fraîcheur apportée par le Xerès et son terroir calcaire va vous emmener dans une progression aromatique, c'est assez fusionnel, c'est la puissance, la finesse à la fois et la texture. Ce Xerès, ou Reres, ou Keres, il est incomparable, et vous avez même une autre catégorie qu'on appelle amontillado, et c'est cet amontillado qu'on retrouve dans le festin de babette, avec le fameux accord du bouillon de tortue, qui bien sûr est interdit depuis assez longtemps. Alors quatrième accord, c'est non pas un accord épice-été comme l'était le tajin tout à l'heure, mais plutôt autonnal, et je vous propose une blanquette, une blanquette de veau, et là forcément vous pensez aux pommes de terre vapeur, ou bien le riz, c'est l'un ou l'autre, les légumes, carottes, navets, etc. L'oignon en entier aussi, pourquoi pas avec le petit clou de girofle. C'est un plat qui a une richesse également aromatique grâce aux légumes de pot-au-feu, et vous avez la fameuse sauce blanche, vous savez, béchamel ou version revisitée si vous voulez. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités d'accord. Je choisis le blanc par plaisir personnel, mais vous pouvez envisager une version rouge, il faudra préciser. Et le blanc en question que je retiens, c'est un Alsace Riesling avec une particularité géologique, c'est Kappelweg du village de Rorvir, et Kappelweg veut dire chemin de la chapelle, donc il faut en fait un petit cheminement pour le mériter. Et ce Riesling a une dimension assez incroyable, c'est cette vivacité, cette petite douceur des raisins à surmaturité, et c'est le facteur géologique qui vous emmène dans une appréciation un peu verticale, et c'est cette verticalité qui se mêle à une sauce un peu plus onctueuse qu'est la béchamel, le caractère goûteux du bouillon, la texture de la viande, c'est un superbe accord réactif. Si vous servez un vin rouge qui est tout à fait compréhensible, choisissez un vin rouge tendre, un vin rouge relativement fruité, avec une belle acidité aussi, parce qu'il faut aller décoller entre guillemets la béchamel, et dans ce cas-là, ça peut être un rouge de cépage gammé, le Beaujolais c'est classique, ça peut être la Touraine, ça peut être un Pinot Noir d'Alsace aussi également, vous voyez, dans le même esprit, et là vous allez vous régaler de la même façon, mais attention, la sauce béchamel favorise davantage le vin blanc. Alors, cinquième accord, à la portée de tous, vous allez vite comprendre, c'est tout simplement l'accord du hamburger. Je ne rentre pas dans le détail du hamburger, mais je reste très simple, un seul type de hamburger, le classique, la viande hachée bien entendu, la petite tranche de cheddar, et puis le bacon, c'est important, par rapport au choix du vin rouge, et ce bacon a une particularité déjà seule, c'est de très très bien s'associer sur certains rouges, et je pense au rouge de Bordeaux, ça peut être un Bordeaux supérieur, j'ai une petite faiblesse pour le code de Castillon, sans nommer de domaine, mais ils sont nombreux, mais cet avis-là est dépendant surtout de la composition du hamburger, donc comme l'a déjà dit un grand chef célèbre, Alain Passart, le hamburger c'est un espace de créativité, vous ouvrez, vous mettez ce que vous voulez, et bien une suggestion différente, si vous y mettez un petit peu de ketchup, si vous mettez un coup de poivre du moulin, plus important avec un poivre sélectionné, n'hésitez pas dans ce cas-là à partir vers un rouge méditerranéen, un coteau du Languedoc, un cote du Rhône-Village, le tout c'est de descendre plus au sud, climatiquement parlant, parce que vous avez ajouté du poivre, donc pour mon hamburger, de base, je suis parti sur les cotes de Castillon, vers Bordeaux, mais pour votre créativité, pensez à l'origine des ingrédients, en relation climatiquement, avec la région viticole à proximité, et là vous allez vous régaler avec votre hamburger, c'est vous qui décidez. Alors donc ça nous fait bien 5 accords intéressants, je le répète, c'est un avis personnel, j'ai un petit jaloux, je vous propose un bonus, version fromage, là un grand classique, mais qu'on n'ose pas forcément, c'est de goûter un vin blanc du Jura, on a un illustre représentant, considéré comme l'un des 5 plus grands vins blancs de France, c'est le fameux vin jaune du Jura, et bien écoutez, un des grands accords, un de mes accords préférés, c'est le vin jaune, et le fromage de Comté, et quand on a un vin de ce niveau-là, de cette classe-là, il y a plus de 6 ans d'élevage on va dire, il faut choisir un Comté, au moins un Comté de 18 mois, 24 mois, et là c'est que du bonheur, et je crois qu'on peut même terminer le menu, se passer de dessert avec ça. Bien, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le secret des bouteilles, n'hésitez pas, abonnez-vous tout de suite.